Bonjour tout le monde, je viens vous voir aujourd'hui pour un petit terratum. En effet, la dernière vidéo qu'on a sorti, qui était une vidéo qu'on avait tournée au médiéval de Deol, où on filmait un mec qui nous expliquait l'histoire des flèches au Moyen-Âge, et un mec qui fait partie d'une association d'archerie à Bourges, quelqu'un que je pensais avoir un minimum de connaissance dans le sujet, donc je lui ai fait confiance dans ce qu'il a dit, et je n'ai pas fait une vérification particulière. Mal m'en appris, car on m'a fait remarquer plusieurs erreurs dans ce qu'il dit, certaines erreurs même, assez grossières. Du coup, j'ai retiré la vidéo en question, parce que le but n'est pas de propager des choses fausses, et je vous fais cette vidéo pour vous informer, donc si vous avez vu cette vidéo, malheureusement, il y a pas mal de choses fausses dedans, par exemple sur l'invention de la Côte de Maille, il parle que c'est arrivé pendant la Guerre de Cent Ans, en réalité la Côte de Maille déjà existait depuis bien avant, par exemple dès l'Antiquité vers 600 avant Jésus-Christ, les étrusques et les gaulois avaient des Côtes de Maille, l'Empire Romain en a eu par la suite, et si en Occident, après l'Empire Romain, après sa chute, elles ont arrêté d'être utilisées, elles ont continué d'être utilisées dans l'Empire Romain d'Orient, donc tout ce qui est Byzance, et elles ont été réintroduites en Occident avec les Premières Croisades, et ça c'est bien avant la Guerre de Cent Ans, puisque la Première Croisade s'est commencée en 1095, alors que la Guerre de Cent Ans, de son côté, a eu lieu plusieurs siècles après, puisque celle-ci a eu lieu entre 1337 et 1453, donc en plus de 200 ans après la Première Croisade. Donc il y a quand même une sacrée erreur dans ce qu'il a dit, il y a également des imprécisions sur les manières dont les flèches étaient utilisées, sur le type de flèche, donc il n'y aurait eu qu'une erreur, je vous aurais pu juste rectifier, là il y avait quand même pas mal d'erreurs, on va faire remarquer de ce que j'ai pu voir, vérifier, donc voilà, j'ai retiré la vidéo, je suis désolé, la prochaine fois je ne ferai pas confiance comme ça, je vérifierai avant de publier si on ne raconte pas de la merde, et ça serait bien que la médiévale de Deol fasse attention à ce que ses exposants soient minimum corrects sur ce qu'ils racontent, voilà, sans vouloir, c'était sympa, mais voilà, si leurs exposants ne sont pas bien calés sur ce qu'ils disent, au final ce n'est pas très cool en termes de culture générale, donc voilà, bon, ben écoutez, il fallait bien que ça arrive un jour, tant voilà, on est au début, donc forcément ça peut arriver de se gourer, le point positif c'est que ce n'est pas sur un truc que nous on a dit, mais bon, pour l'instant, parce que bon, forcément, il y a moyen que ça arrive un jour, donc voilà, ben écoutez, encore désolé, et au revoir tout le monde !